Salut, c'est Christophe. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec toi un roman mélangeant l'univers de la photo avec la fiction. Alors s'il y a un livre, un roman qui mélange la fiction avec l'univers de la photo, c'est bien celui-ci. La Mamluca, de Robert Solé. Alors voyez, moi j'ai une vieille édition Le Point que j'ai racheté d'occasion. Je dis racheté parce qu'en fin de compte, ce bouquin, je l'avais acheté en neuf. Il m'avait tellement plu qu'en fait, j'avais choisi de le donner à un collègue photographe qui ne l'avait pas lu. Mais ce bouquin, quelque part, il manquait à ma bibliothèque et j'ai eu envie de m'en racheter un exemplaire et de le relire. Vous voyez, il y a plus qu'un tas de post-it sur mon édition. Donc le cadre de ce roman, c'est la société cosmopolite qui vivait à Alexandrie, donc en Égypte, donc à la fin du 19e. Et plus particulièrement, on suit l'histoire de protagonistes d'origine grecque. C'est-à-dire, c'est des familles qui vivaient depuis plusieurs générations en Égypte mais qui étaient d'origine grecque. Bien sûr, également, à travers cet ouvrage, on suit aussi la chronique de toute la société, la société égyptienne vivant à Alexandrie avec tout ce qu'il peut y avoir, les Égyptiens de souche, si je puis dire, les Français, les Anglais, et puis au milieu de ça, justement, la communauté grecque, d'origine grecque, tout au moins. A propos du livre, donc, c'est la rencontre entre l'amabluca, donc le personnage principal, qui était aquarelliste, amatrice, avec celui qui allait être son mari, donc qui lui était photographe professionnel, c'est-à-dire qu'il avait déjà un studio. On va suivre l'histoire du couple qui va se former, donc Doris, surnommée l'amabluca, et d'Émile Touta, donc surnommée Milo. Au départ, l'amabluca, elle a un regard assez condescendant sur la photo. Au fur et à mesure du temps, elle est amenée à aider son mari au studio, donc elle va apporter ses compétences au studio de son mari en colorisant les portraits. Petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, elle va un peu s'imprégner de la culture photo de l'époque, et puis elle va se mettre à réaliser ses premiers clichés, un petit peu en cachette. Elle va chercher à apprendre sérieusement la photo, et pour ce faire, elle va s'acheter une méthode. Une méthode, donc ça va être une série de fascicules qu'elle va recevoir par correspondance, qu'elle se fait expédier depuis l'Europe. Alors on voit que Robert Solé, il s'est super documenté pour son roman. À un moment donné, il y a un débat sur les premiers appareils photo Kodak, qui sont perçus comme un appareil qui va tuer le métier de photographe, parce que comme c'est un appareil qui est destiné au plus grand nombre, à une pratique amateur, familiale, déjà les photographes s'inquiètent, ils se disent, tiens, si l'outil est accessible au plus grand nombre, on n'aura plus besoin de nous. Alors vous voyez, un petit clin d'œil un peu par rapport à aujourd'hui, les interrogations, c'est toujours les mêmes en fait. Donc on apprend, ben voilà, le cérémonial de l'appareil grand format. Il fait plaisir d'être photographié. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à celui qui a la plus grosse, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'àcore aujourd'hui, ben voilà, pour paraître crédible, il faut se balader avec un gros appareil, avec des gros zooms. Donc si vous faites de la photo avec un petit appareil compact, ou en tout cas un appareil avec un faible encombrement, vous ne semblez pas crédible. Donc vous ne pouvez pas être un professionnel, croyez-vous. Il y a ce passage que j'aime bien. C'est ce qui fait tout, pour moi, le sel de ce livre. C'est qu'au travers une fiction, Robert Solé, il met sur la table beaucoup d'interrogations, de questionnements du photographe. Il y a ce fameux passage où la Mamuka, elle explique que lorsqu'elle voit arriver un nouveau, enfin, un client, un prospect dans son studio, donc il souhaiterait a priori se faire photographier, elle fait une analyse. Est-ce que je dois photographier la personne sociale, c'est-à-dire la personne qui se donne à voir dans la société, qui affiche son rang social, ou est-ce que je dois photographier la personne, de ce que j'en devine, d'un point de vue plus intime, de ses faiblesses, etc., de ce que je dois mettre à jour, ce qu'il y a en dessous, la carapace. Donc ça, c'est une démarche, évidemment, de tout portraitiste. C'est pour ça que je vous recommande vraiment ce livre, très agréable à lire. Et puis, pareil aussi, on y évoque l'histoire de la photo. Bien sûr, le couple surf sur les succès commerciaux de l'époque, les fameuses cartes de visite de Dizdéry, inventées par Dizdéry en France. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. La carte postale, à un moment donné, puisqu'ils font de plus en plus parler d'eux, de la communauté d'Alexandrie. Le Kédiv, le vice-roi d'Égypte, puisqu'à l'époque, officiellement, l'Égypte fait toujours partie de l'Empire Ottoman, sollicite le studio pour qu'on réalise un portrait. Et bien sûr, ce portrait, cette commande, leur apporte une visibilité, une preuve sociale sur toute l'Égypte. Ils voient affluer un corps de nouveaux clients. Là aussi, on voit une pratique, quelque part, une stratégie, une stratégie commerciale, même si à la base, elle n'est pas nécessairement prémédité par le couple. Mais ils se rendent compte que le fait d'avoir obtenu cette commande leur ouvre des portes. Si tu veux apprendre tout en lisant, tout en te faisant plaisir, je te recommande vraiment ce livre, qui est très bien écrit, très agréable. Bien sûr, n'hésite pas à liker, comme d'habitude. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça t'a plu, si ça t'a intéressé. Si toi-même, tu connais d'autres ouvrages de ce type, des romans, et il y a en toile de fond la photographie, je suis preneur. Donc n'hésite pas en commentaire à me signaler ces ouvrages. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada